Pour récupérer d'une défaite, à chacun sa méthode. Une petite sortie à vélo pour certains titulaires de la veille, un footing pour d'autres, ou une séance plus classique pour ceux qui n'ont pas joué. Même si la perte de leur fauteuil de leader a fait redescendre les bordelais de leurs tout petits nuages, ce premier revers de la saison ne bouleverse rien. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Après coup d'arrêt, je pense qu'on a pris quand même pas mal de points depuis le début de saison. Après, hier on n'a pas fait un très bon match. Bordeaux reste sur le podium à un point du nouveau leader lillois et marque toujours deux fois plus de buts qu'il n'en encaisse, 10 contre 5. Mais à force de jouer avec le feu, les Girondins se sont brûlés. Hier, ils ont concédé à Guingamp l'ouverture du score pour la quatrième fois consécutive. Un défaut a très vite corrigé, contre Evian vendredi. Il faut travailler toute la semaine pour essayer d'arriver vendredi au top de nos moyens et puis de remporter ce match. On sait très bien qu'on a eu du mal contre Bastia. Ils ont joué les contre-attaques. Ça va être, je pense, la même chose contre Evian. Il faudra être plus patient et d'essayer de faire circuler le ballon un petit peu plus vite et de se créer des occasions. Pour marquer et espérer récupérer au moins provisoirement la première place vendredi soir, Bordeaux comptera sur Cheikh Diabaté, auteur de son troisième but en Bretagne.